La Création nous révèle la grandeur de Dieu. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 93 au verset 3 et 4. Les fleuves déchaînent au Seigneur. Les fleuves déchaînent leur voie. Les fleuves déchaînent leur fracas. « Plus que la voie des eaux innombrables, plus superbe que le ressac de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. » Oui, mon frère, ma sœur, superbe est le Seigneur. Lorsque le psalmiste contemple la Création, la puissance des fleuves, la puissance de l'eau, il s'émerveille et arrive à dire « Mais Seigneur, toi tu es encore plus puissant que cela. » C'est la Création qui nous fait comprendre que nous avons un Créateur extraordinaire, un Créateur puissant. Lorsque nous regardons le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les montagnes, les fleuves, la mer, toute la Création nous parle de la grandeur de Dieu. Rien n'existe sans quelqu'un qui l'a planifié. Par exemple, si je vous montre ce téléphone, personne d'entre vous ne va s'imaginer que ce téléphone est venu à l'existence comme ça, sans que personne ne l'ait projeté. Nous savons bien qu'il a fallu des années à l'intelligence humaine qui s'est appliquée à essayer de transmettre des messages à travers le téléphone et qui a petit à petit fait des téléphones toujours plus performants. Nous savons, en voyant un téléphone, qu'il y a quelqu'un qui l'a planifié, qu'il a créé et que ce téléphone ne vient pas de rien. Il vient de l'homme qui, à travers son intelligence, a réussi à faire des téléphones. De même, la Création ne vient pas de rien. Elle vient de Dieu qui, par amour pour nous, a décidé de créer tout l'univers. Et il a décidé de te créer, de créer l'homme à son image, à sa ressemblance et de nous donner cette capacité relationnelle, cette capacité d'avoir une relation avec Dieu. Dieu voulait partager son amour avec nous. Et lorsque nous contemplons la Création, nous pouvons nous rendre compte combien Dieu est grand et combien Dieu a tout fait avec amour pour nous. Regarde autour de toi et remercie le Seigneur qui a tout créé pour toi. Dis-lui avec moi. Merci Seigneur pour ta Création. Merci Seigneur parce que tu m'as créé. Merci parce que ta parole me dit que je suis un chef d'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada